Monsieur le ministre, à partir de quel constat vous avez décidé d'écrire ce livre ? Parce que j'ai pris ma retraite et comme j'ai eu 60 ans d'activité professionnelle et politique, je me suis trouvé un peu dans un vide intellectuel et d'activité. Ma première idée était de faire un livre sur les personnages que j'avais rencontrés dans ma carrière. Et puis les éditeurs mondiaux, les personnages, ça va peut-être les intéresser, etc. Mais j'ai dit, c'était le général de Gaulle, c'était le président Pompidou, alors à ce moment-là, j'ai ajouté une partie proposition et c'est la partie proposition que je vais détailler tout à l'heure ici. C'est un livre politique dans lequel j'explique les fonctions que j'ai tenues puisque pratiquement j'ai connu depuis conseiller municipal jusqu'à ministre en passant par tout l'intermédiaire. Donc je dis un peu ce que j'ai fait et d'autre part, j'ai pris un certain nombre de leçons. Et les deux grandes leçons que j'ai tirées de mes activités, la première, c'est que nous manquons en France d'éthique politique et qu'il est nécessaire de remettre en place un certain nombre de choses pour éviter cette espèce de discrédit dont la fonction politique fait l'objet en France. Et les médias ont beaucoup fait pour ça, mais beaucoup d'hommes politiques se sont laissés aller. Par conséquent, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et deuxième chose plus importante, comme notre pays est en train de perdre beaucoup de ses positions dans le monde, il faut faire un certain nombre de réformes. Et pour faire ces réformes, la thèse que je défends, c'est qu'il faut sortir de cette opposition stérile droite-gauche et de cette espèce de querelle scolastique entre les uns et les autres, rassembler les bonnes volontés pour faire les réformes nécessaires. Je suis pour le rassemblement des modérés. Vous n'êtes pas tendre avec les Français. Vous dites, oui, les Français ne croient plus à rien aujourd'hui. Ils ne croient pas à grand-chose. Écoutez, quand on lit les articles des journaux, qu'on voit les émissions de télévision, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de désarroi et beaucoup de critiques sur le monde politique. Beaucoup. Et certaines sont justifiées, d'autres non, mais je crois qu'il faut faire un certain nombre de choses. Alors on a cru qu'on pouvait s'en sortir en interdisant le cumul des mandats. Je ne le pense pas. Je crois que quand on a un mandat national, parlementaire ou ministériel, il faut conserver un mandat local pour voir un peu ce que pensent les gens de base. Car lorsqu'on est dans les grands palais nationaux ou dans les grandes assemblées, on oublie un peu les soucis quotidiens de nos concitoyens. L'Europe est indispensable pour la France ? L'Europe est indispensable pour la France, à condition que la France tienne son rang. Je crois que l'Europe est quelque chose de nécessaire, à condition, bien entendu, que l'Europe s'occupe des grands sujets. et que l'Europe ne vienne pas faire des normes ridicules sur tel ou tel sujet de consommation. Il ne faut pas que l'Europe devienne trop technocratique. Mais je crois que sur les grands sujets, c'est-à-dire sur le climat, sur le terrorisme, sur les matières premières, je crois qu'il faut que l'Europe fasse son travail.